Vous regardez RTL Les gens viennent photographier le Sacré-Cœur sous la neige. C'est beau quand même. Vous êtes allé voir Christophe ? Oui, j'ai le plaisir de le voir, oui. Quel intérêt de photographier un truc blanc sur blanc ? Le Sacré-Cœur est blanc. Si la neige, c'est blanc. Elle ressort pas, le machin ? Des fois, il faut pas s'inquiéter. Il y a des jours où il est marrant. Il faut pas le faire en devenir instituteur. Qu'est-ce qu'il faut à Paris, vos parents, d'ailleurs, aujourd'hui, monsieur Jean-Claude ? C'est pas le moment de venir à Paris avec la neige qu'il y a et tout. Eh ben non, mais tous les ans, mes parents me font le plaisir parce que moi, j'ai une phobie administrative, je ne trie jamais mes papiers, j'empile tout. Et tous les ans, ils viennent et ma mère, elle fait des pochettes. Mon père, il trie les papiers. Ah ça, on a bien remarqué que votre mère faisait des pochettes, oui. Ils me disent qu'il est important, ce qu'il est pas. Et puis mon père, il fait trois bricoles, mis deux étagères dans l'appartement. Maman, elle brique la salle de bal. Elle l'est quoi, elle l'est quoi ? Mais ils dorment où alors vos parents dans ces cas-là ? Mon lit, je leur ai donné mon lit. C'est un lit de princesse, il s'appelle Daca, ils sont bien. C'est vrai ? Avec la chatte. Avec ma chatte du chèque. C'est vrai, vous dormez dans le lit de votre fils ? Oui. Et vous, alors, vous dormez où ? Bah dans le mien. Ailleurs. Ça paraît normal, jusqu'à là. Alors on n'avait pas de place pour la dame, la compagnon, on lui a pris l'hôtel. Et c'est qui cette dame qui est avec mes parents ? C'est une amie de mes parents qui est venue leur donner un coup de main. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de boulot. Pour en nettoyer ? Avant, je savais qu'on prenait des philippins, mais des ch'tis pour faire le ménage. C'est plus robuste. Mais laquelle est la maman ? Tout le monde se ressemble en fait. Dans le nord, tout le monde se ressemble. Ma mère et ma sœur. Qui ne vont pas nous balader comme ça. On veut savoir le degré de parenté exact. Le papa, que vous reconnaîtrez à ses cheveux plus courts que les deux autres. Et moins frisé. La maman, parce qu'elle n'oserait pas devant sa sœur, prendre la main d'un vieux salaud comme ça. À côté de la maman, nous avons. Il n'a pas à me friser comme un mouton. Et elle avait de tout petites tétons. Alors, c'est... Ah, mais peut-être que Pierre Bénichoux peut repartir avec l'ami de vos parents. Ah oui, tu ne veux pas, Garry ? Ah oui, Pierre. Une dame comme ça, avec un beau gilet en jacquard, quelque chose. Et votre compagne, à vous, Christophe, elle n'est pas venue pour votre anniversaire ? Elle est dans le gâteau, elle reste en fait. Elle sort à minuit. Vous voulez que je vous dise la vraie raison pour qu'ils sont là ? Qui ? Mes parents. Oui. Eh bien, figurez-vous. Ne vous inquiétez pas les gens, mais j'ai eu une petite épreuve que la vie m'a envoyée en décembre. Et pour cette épreuve, il fallait qu'on me pose une sonde dans le rein. Rien de grave, mais il fallait que je garde cette sonde pendant un mois. Donc, on m'a mis la sonde, je l'ai senti passer. Et on me l'a retirée cette semaine, cette sonde. Et du coup, je suis allée à l'hôpital, et ils ne voulaient pas que je sois tout seul. Je rentre dans le machin, et la dame, elle dit, vous retirez le pantalon de slip. Je dis, oui, la fermière, elle dit, je vais vous préparer. Je dis, ouais, super. Et là, elle me montre une table gynécologique comme les femmes, avec les étriers. Je dis, je ne suis pas une femme, je ne peux pas coucher. Elle dit, si, c'est là que tu faut se mettre. Alors, tu te mets comme ça. Donc, t'imagines, la louloute à l'air et tout comme ça. Et la dame, elle me dit, je vais vous anesthésier. Je vais passer un gel anesthésiant dans l'urètre. Je dis, bon, ok, d'accord. Comme ça. Donc, elle attrape ma louloute comme ça. Elle met de la bétadine comme ça. T'imagines, moi, dans les étriers, comme une bonne femme que je vais accoucher, tu sais. Comme ça, et puis elle fait, alors comme ça, vous êtes dans le spectacle. Et là, je vois toutes les infirmières du service qui débarquent dans le truc. Parce qu'il y avait Jean-Philippe Janssène. Et elle défile. Et elle dit, ah, vous êtes à l'especteur, tout le monde. Elle dit, vous laissez le fil. Ah, t'as un nouveau sketch. C'était formidable. Enfin, ça, c'est bien terminé. Ah, ben, chirurgien est arrivée. Et elle a dit, elle a dit, il faut assez de trucs pour aller chercher cette sonde. Et elle dit, bon, c'est anesthésié. Mais elle dit, attention, vous allez le sentir passer au moment du rectum. Genre, pourtant, c'est l'habitude que c'est dégagé, moi. T'as bien fait de relancer, Christine. Bien joué. Bonne relance. Mais non, je voulais que ça se termine. Bonne relance, madame O'Krent. Je voulais que ça se termine. Ah, ben, Christine... Je voulais arrêter ces souffrances. Christine, elle va au fond du sujet. C'est important, elle creuse. Et elle a tiré d'un coup. Et là, le soulagement, je suis revenu à la vie. Et j'ai fait des dessins avec mes parents, j'étais content qu'ils soient là avec moi. Ah, ben, tu m'étonnes. Ils étaient sur le selfie ou pas ? En sortant, du coup, il a affirmé à soi. J'ai dit, on peut s'embrasser maintenant. Hein, hein... Ha, 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 ha. – Sous-titrage FR 2021